Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fête des blagues ! Cela ne m'amuse pas du tout, vieil elfe sage ! Oh, je suis terriblement désolé, nounou prune ! Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes charmante aujourd'hui ? Pardon ? Est-ce encore une de vos plaisanteries stupides ? Non ! Non, c'est vrai que vous êtes ravissante ! Puis-je vous prendre en photo, nounou prune ? Eh bien, je crois que j'en serais ravie ! Oh, vous êtes vraiment très aimable ! Dites Ouistiti ! Ouistiti ! Qu'est-ce que c'est ? C'est du fromage elfe qui sent mauvais ! Bah ! Ils sont vraiment très mauvais ! Oui ! C'est un fromage elfe de qualité supérieure ! Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage ! Oh mais si, c'était drôle ! Très bien ! Je vais vous transformer en escargot ! Mais nounou prune ! Tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère ! Je ne suis pas en colère ! Voyons, où est ma baguette magie ? Oh, c'était une simple blague ! Oui ! Et ça, c'en est une autre ! Elfe en escargot ! Ce n'est pas bien, nounou prune ! Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère ! Oui ! Bonne fête des blagues, vieil escargot sage ! La course à pied ! Regarde ! C'est Ben ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Ben ! Allez, vas-y Ben ! Oh ! Ben ne m'entend pas ! Nous allons arranger ça très vite ! Vous permettez ? Essaye avec ça, princesse Oli ! Ben ! Ben ! Oui, quoi ? Vas-y Ben ! Cours Ben ! J'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli ! Je vous demande pardon, vieillette meufaine ! Le gagnant de la course est Barnabé-L ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh non ! Ben est arrivé dernier ! Oh le pauvre ! Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses ! Pourquoi vous avez fait ça, hein ? J'ai juste essayé de t'aider à gagner ! Mais j'étais sur le point de gagner ! Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course ! Excuse-moi, Ben ! Ne t'en fais pas ! Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves ! Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante ! Le saut en hauteur ! Tu es très fort en saut en hauteur, Ben ! Tu vas gagner facilement ! Oui, j'espère gagner cette fois ! Je l'espère moi aussi ! Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon ! La première concurrente est... Lizzie elf ! C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière... Ben elf ! Bonne chance, Ben ! Oui ! Tu vas y arriver ! Hop là ! Si on jouait à chat ? J'aime jouer à chat ! Oui, d'accord ! Mais attention, il ne faut pas que tu triches ! Pas de tour de magie ! D'accord, pas de magie ! C'est toi le chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu cours trop vite ! C'est pas ma faute ! Les elfes courent très vite ! Et je suis un elfe ! Ce n'est pas du jeu ! Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes ! D'accord, alors je vais courir à cloche-pied ! Tu ne m'attraperas pas ! Ben, attends, tu cours encore trop vite ! Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir ! Je t'ai ! C'est à mon tour ! Tu ne m'attraperas pas ! Je vais t'attraper ! Sûrement pas ! Tu ne peux pas m'attraper ! Alors ça, c'est de la triche ! On avait dit qu'on ne faisait pas de magie ! Mais Ben, je ne fais pas de magie, là ! Je suis juste une fée qui bat des ailes ! Oui, mais ce n'est pas du jeu ! Parce que les elfes n'ont pas d'ailes ! Je ne pourrais jamais t'attraper comme ça ! Bon, d'accord, Ben ! Je n'utilise plus mes ailes ! Voilà, tu vois ? Je t'ai eu ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord ! On joue à cache-cache ! Oui, d'accord ! On n'a qu'à jouer à cache-cache ! Youpi ! J'adore jouer à cache-cache ! Mais cette fois, tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord ! Je ne volerai pas, promis ! Un... Deux... Trois... Tu ne regardes pas, hein ? Arrêtez ! Arrêtez ce vacarme ! Cela suffit comme ça ! Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît ? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique ? Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier ! Peut-être, mais vous le jouez parfaitement ! Il est parfait pour vous, peut-être ! Mais ce n'est pas de la musique elfe ! La musique elfe fait Oompa, Oompa, comme ça ! Oompa, Oompa ! Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde ! Ce sont des personnes très snobs ! On aime bien la musique Oompa ! Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas ! Tout à fait ! Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît ! Tout à fait charmant ! Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa ! Ils ont répété ce morceau toute la journée ! Très bien ! Maintenant, écoutons les jouets ! Mais c'est beaucoup mieux ! Oui, c'est charmant ! Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas ! Pourquoi, maman ? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne ! Or, ces instruments produisants sont plutôt... rudes ! Je peux arranger cela ! Mais comment ? En faisant appel à la magie... Oh, ça recommence ! Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nounou Prue ! Je veux une tasse de thé ! Oui, oui, j'arrive ! Je n'arriverai jamais à faire cette carte ! Il va falloir que je dise la formule magique moi-même ! Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui ! Hocus Pocus Plinkety Plonk ! Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair ! Ça marche ! Allez-y, stupide Pinceau ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas toute la journée ! D'accord ! Vous êtes de vilains, Pinceau ! Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite ! ZAM ! POP ! PAM ! Vite ! Vite ! Encore plus vite ! Tout de suite ! Oh ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Voilà votre thé, votre majesté ! Et ce sera tout ! Oui, merci ! Nounou Prune ! À l'aide ! Au secours ! Oh ! Pauvre de moi ! Nounou Prune ! Tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent ! Formule magique ! Allez-vous-en ! Princesse Oli et Roi Chardon ! Je vous présente nos finalistes, votre majesté ! Tout d'abord, une tomate ! Ah ! Elle est... grosse ! Et voici une fraise ! Elle est grosse, elle aussi, et... rouge ! Maintenant, il faut que je refasse un discours ! Ah ! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces... ces choses qui sont toutes, comment dirais-je... très grosses ! Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est... la tomate ! Ou... plutôt la fraise ! Non, non ! La tomate ! La tomate ! Papa ! Elle continue à utiliser la magie ! Oui ! C'est toujours la même histoire ! Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure ? Mais c'est une excellente idée ! Allons vite les goûter ! Et puis, ça fera notre déjeuner ! D'abord, le plat principal ! Goûtons la tomate ! Hum ! C'est délicieux ! Et maintenant, le dessert ! Goûtons la fraise ! Hum ! Absolument exquis ! Yam, yam ! Les deux sont vraiment succulentes ! Premier ex aequo ! Alors, où est le trophée ? Je ne suis pas trop en retard, votre majesté ! Non, vous êtes arrivé juste à temps ! C'est du très bon travail ! Félicitations ! Ouah ! Ouah ! Salut, Ben ! Salut, Oli ! Au revoir, Oli ! Au revoir ! Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable ! J'adore faire des châteaux de sable ! La formule magique pour les châteaux de sable... Oli ! Tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable ! Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus... Et... Bingo ! Tu as un château de sable ! Oh ! Je peux essayer à mon tour ? Bingo ! On va faire de toi une vraie petite aile, Foli ! Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans ? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand ! Euh... Comme... celui-là ? C'est vrai qu'il est immense, ce seau ! Il a dû être oublié là par de grands enfants ! Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage ! Tant mieux ! Parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser ! Regardez ! Ils ont aussi oublié des pelles ! Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli ! Pour la remercier de ce bon repas ! Bonne idée, Monsieur Elf ! Je peux vous aider ? Non, non, non ! Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux ! Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes ? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses ! Et nous sommes des elfes ! Au-hiss ! Au-hiss ! Au-hiss ! Au-hiss ! Dans le fond du seau ! Au-hiss ! Au-hiss ! Le sable grisse ! Le sable grisse ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Au-hiss ! Glisse le seau ! Oui ! Bingo ! Bonjour, bonjour, Madame Limace ! Parle plus fort ! Bonjour ! Euh... Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire... Oui ! Nous vous remercions infiniment ! C'était très bien, Oli ! Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée... La voilà, Nounou Prune ! De la bave de limace... Elle est là, Nounou Prune ! Et pour finir, il nous faut un rond de grenouille. Hum... Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune ! Ah ! Oh ! Bonjour, Madame la grenouille ! Seriez-vous assez aimable pour roter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah ! On ne va pas y passer la journée ! Pour faire roter les bébés, il faut leur frotter le dos ! Bon, attendez ! Je vais frotter le dos de la grenouille ! Je crois que j'entends un bruit ! Hourra ! Retournons vite dans la cuisine ! Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre... Du sucre... Du citron... La rosée... La bave de limace... Et pour finir... Un roux de grenouille ! Maintenant, la formule magique ! Sucre et épices ! Glou-glou-glou ! Rots de grenouille ! Bave de limace ! C'est bien, Gaston ! Gaston est doué pour sentir les choses ! Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau ! On ne pourra pas retrouver la maman de cet oeuf ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune ? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'oeuf pour le garder au chaud ! Est-ce que je peux m'asseoir dessus ? Tu as un trop petit derrière, Oli ! Il nous faudrait un derrière plus gros ! Bonjour tout le monde ! Tout va bien ? Bonjour, Roi Chardon ! Papa, peux-tu nous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet oeuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous ! Mais oui, bien sûr ! Papa a l'air un peu bête comme ça ! Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère ! Non, papa ! Dites-donc, c'est vraiment très inconfortable ! Ce ne sera pas long, j'espère ! Nous ferons aussi vite que possible ! Il nous faut le temps de construire un nid ! Ah oui, je sais ! Les elfes ramassent des brindis et les fées ramassent les choses plus légères ! D'accord ! Ramassons ces brindilles ! Ramassons ce duvet de Chardon ! Oh ! C'est drôlement doux le duvet de Chardon ! Et voilà ! Et maintenant, la formule magique ! Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond tout douillet ! Très mignon ! Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, votre majesté ! Regardez, il est fendu ! Oh, papa ! Tu as cassé notre oeuf ! Non ! C'est l'oeuf qui se fendit lui-même ! L'oeuf est en train d'éclore ! Oh ! C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets ! Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh ! Non, non, non ! Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails ! Rien n'est laissé au hasard ! Ça alors ! J'ai l'impression que c'est un travail énorme ! Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail ! C'est ici que nous choisissons les couleurs ! Ça, c'est une poupée pour le Père Noël ! Oui ! Tenez ! Par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robes bleues ! La fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu ! Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges ! Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli ! C'était juste un exemple pour te montrer ! En voiture ! Prochain arrêt ! La fabrique elfe ! Oh ! Nous n'avons pas à redescendre cette fois ! Si, Nounou Prune ! La fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre ! Ah, d'accord ! Dans les racines... Très profond sous la terre ! Oh ! En voiture ! En fait, ça ne descend pas si vite que ça ! Attends un peu, tu vas voir ! Prochain arrêt ! Niveau 99 ! Tenez-vous bien ! C'est vraiment très amusant ! Oui ! Niveau 99 ! La fabrique elfe ! Et la machine à faire le prot ! La machine à quoi ? La machine à faire le prot ! Par ici, princesse Oli ! Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras ! D'accord ! Miam, miam ! Merci, Nounou Prune ! Oui, c'est vraiment délicieux ! Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie ? Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle ! Oh ! Ça sent mauvais ! Gaston aime la nourriture qui sent mauvais ! Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas ? Gaston dit que c'est trop froid ! Coucou, Gaston ! Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette ! Tiens, goûte un petit morceau, Gaston ! Gaston dit que cette assiette lui convient très bien ! C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous ! Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa ? Euh, peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête ! Hourra ! Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume ! Regardez, roi Chardon ! Gaston va beaucoup mieux ! Magnifique ! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar goblin ! Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux ! Voyons celui-ci ! Et que celui-là est trop bruyant ! Ah ! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut ! Tu as vu, papa ? Gaston ne renifle plus du tout ! Bien ! Alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui ! Mais papa ! Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée ! Il pourrait retomber malade ! Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières ? Bien sûr ! Tout ce que vous voudrez ! Est-ce que vous êtes bonne magicienne ? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que je... Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça ! Et de toute façon, elles n'en font jamais ! Qu'est-ce que vous dites ? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites ? Je suis à la retraite ! Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées ? Oh ! Non ! Je ne fais plus que... Écoutez ! Les sorcières ne font absolument rien ! Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants ! Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives ! Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique ! Mais si ! J'en connais ! Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable ! Arrêtez immédiatement ! Vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux ! Attention ! Je vous mets en garde ! Ou encore avoir des habits neufs ! Vous êtes prévenus, Nounou Prune ! Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage ! Je suis désolée ! J'ai dû changer Nounou Prune en statue ! Elle a été très méchante avec moi ! Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière ! C'est bien possible ! Mais elle a été ! Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non ! Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller ! Nounou Prune ! Demande pardon à Madame la sorcière ! Je ne lui demanderai pas pardon ! J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse ! Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non ! On devra aller chercher de l'aide ! Nounou Prune est là-haut ! La première phase de mon plan est terminée ! Coucou ! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite ? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé ! Mon odeur ? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur ! Tu as vu, Nounou Prune ? On a retrouvé ta baguette magique ! Oli ! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette ! Ça peut être très dangereux ! Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune ! Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette ! C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette ! Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais je... Phase 2 du plan, l'opération sauvetage ! Ne bouge pas, Nounou Prune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Euh... ça me semble un peu dangereux ! Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre ! Tu es sûr que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune ? Absolument certaine ! Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça ! Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon ! Euh... Nounou Prune ! Tu es sûr que cette feuille peut supporter ton poids ? Mon poids ? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume ! Maintenant, où en étais-je ? Ce que tu as dit en dernier, c'était... Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi ! C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin ! Ah oui, d'accord ! Je te remercie, Fraise ! Même moi, j'ai beaucoup de mal à... Nounou Prune ! Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui ! Au moins, je ne suis pas mouillée ! Hum... Ça, c'est une bonne vieille tâche ! Comment va-t-on faire pour l'enlever ? Hum... Hum... Le tailleur-elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie ! Oui, c'est exact ! Nous allons donc les laver à la machine ! Mais le tailleur-elfe a dit que c'était des habits très fragiles ! Oh ! Les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive ! Mais c'est lui qui les a fait ! Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi ! Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre ! Tu es certaine que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée ! Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude ! Mais j'y pense ! Puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi ! Ces vieux habits tout fripés ? Oui ! Bon, d'accord ! Papa ! Papa ! Oui ? On va nettoyer tous tes habits, papa ! Très bien ! Les chaussures et la couronne aussi, nous, nous prêts ? Pourquoi pas ! Comme ça, tout sera propre ! J'ai apporté tous les habits ! C'est parfait ! Allez hop, à la machine ! Et voilà ! Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail ! Tout cela est fait scientifiquement ! Comment elle marche la machine ? Tout d'abord, il y a le cycle lavage ! Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rince tout le savon ! C'est très bien étudié ! Ça y est ! C'est fini ! Pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets ! Ouh ! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés ! La dernière fois ! Moi, je fais une petite voiture ! Et moi, c'est un canard jouet ! Je fais un hélicoptère ! Et moi, un bateau ! Mon jouet à moi, c'est une grenouille ! Moi, elle a un jouet ! Moi, je fabrique un robot ! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet ! Ce n'est pas grave ! J'ai ma baguette magique ! Zing, zang, zing, zé ! Fabrique-moi un petit jouet ! Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe ! Évidemment ! Les elfes ne font pas de magie ! Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie ! Mais les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette ! Merci, vieil elfe sage ! Et je te prends ta baguette magique pour l'instant ! De façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes ! C'est-à-dire sans magie ! Ne t'inquiète pas ! Tu pourras la récupérer à la fin du cours ! Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux ! Et n'oubliez pas de taper doucement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vieil elfe sage ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome ! Un faux moulin à vent ? Oui ! Il n'a pas besoin de vraiment fonctionner ! C'est parfaitement idiot ! Oui, mais il a l'air rigolo ! Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi ? Oh ! Oui, avec plaisir ! Maintenant, on peut fixer les ailes ! Terminé ! Oh ! Ah ! Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner ? Non, pas vraiment ! Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise ? Et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît ! Oh ! Avec quelques fleurs en plastique ! Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique ? Non ! Ce serait idiot de ma part ! Elles vont avec le moulin à vent ! Ah ! C'est du beau travail, vieil elfe sage ! Je vous remercie ! Au revoir ! Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont ! Quoi ? D'un puits en plastique ! Et d'une petite clôture de piquet ! Quoi ? Il demande un seau de crème anglaise ? Avec un grand bocal de cornichons ? Oui ! J'en étais sûre ! Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes ? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment ! Encore en train de ronchonner ? Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut ! Est-ce que je peux aller à son cours ? Ah ! C'est d'accord ! Mais je suis sûre que ce sera moins drôle ! Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi ! Bonjour, vieil elfe sage ! Tiens ! Euh, bonjour, nounou prune ! Pouvons-nous nous joindre à vous ? Oui ! Tant que vous restez tranquille ! D'accord, d'accord ! Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche ? Quand elle marche, elle fait tic-tac ! Oh, oui, Oli ! Très bonne réponse ! Vous voyez ? Les fées savent toujours l'heure qu'il est ! Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule ! Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est ! Hmm, ça je n'en doute pas ! Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école ? Il y a le réveil qui sonne ! C'est exact ! Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter «Cocorico » ! Ah oui, je vois ! Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher ? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher ! Oui ! Une autre bonne réponse ! Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule ! Oui, mais sans pendule ! Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est ? Nous avons des horloges pissenlits ! Regardez ! Une... Est-ce que je peux essayer ? Deux... À moi ! Trois ! Cela veut dire qu'il est trois heures ! Où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes ! La grande bibliothèque des elfes, c'est cela ! Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse ! Saperlipopède ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Il faut garder le silence ! Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres ! Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre Majesté ! Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple ! Nous demandons au vieux bibliothécaire sage ! Très bien ! Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique ! Deuxième rangée, référence 521 034 ! C'est par ici ! On a déjà cherché la réponse dans des livres ! Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes ! On a cherché aussi dans les livres de formules magiques ! En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes ! Il y a des livres qui contiennent des histoires ! Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses ! Wow ! Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique ! Oh ! Tu as vu ça ? Musique Elf ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux ! Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéressent ! Des livres sur les légumes ! Oh oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Alors voyons ! Qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances ? On mange des glaces ! Oui ! Tu as raison Ben ! Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces ! Hourra ! Merci Renoli ! Où est-ce qu'on va ? À la cuisine ! On va se servir du chaudron de Nonoprune pour fabriquer les glaces ! Oh ! Tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces ? Mais oui ! Bien sûr ! Voyons ! Mais Oli ! Tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien ! Mais enfin ! C'est drôlement facile de faire des glaces ! Regarde ! Abracadis ! Abracadis ! Euh ! Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée ! Tu vois ? Ça marche ! Wow ! Et voilà de bonnes glaces ! Et voilà de bonnes glaces ! Il y en a pour tout le monde ! Oh ! Merci ! Je vais en chercher d'autres ! Oh ! Il y en a déjà beaucoup ! Est-ce que ça va bientôt s'arrêter ? Euh... Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée ! Oh ! Oh ! Zut ! Ah ! Nous y serons bientôt ! Oui ! Je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore ! Oui ! Oli a dû faire attention à bien se conduire ! Oh ! Il y a beaucoup trop de glaces ! Il faut que tu arrêtes ça, Oli ! Arrête ça tout de suite ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh ben dis donc ! Il était temps ! Oh ! Ah ! Hé ! Vous nous les apportez, nos glaces ? Oh ! Pauvre de nous ! Dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Oh ! Aux fenêtres ! Mais d'où sort-elle cette fenêtre ? Bien joué, princesse Oli ! Tu as trouvé la maison de la petite fille ! Tenez, regardez, voici la petite fille ! Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça ! Oh ! Regardez la grande petite fille ! Chut ! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre ! Surtout, ne faites aucun bruit ! Suivez-moi ! Elle est vraiment très jolie ! Ne t'approche pas trop près, princesse Oli ! Oh ! Je sens que je suis inspirée vers sa bouche, Nounoufoué ! En bas des ailes, Oli ! Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent ! Voici le moment le plus délicat ! Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller ! Et surtout, éviter de réveiller la petite fille ! Wow ! Gentille oreiller ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Wow ! La voilà ! Elle est coincée ! Une, deux, trois... Tirez ! Merci Ben ! Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait ! Et la pièce de monnaie alors ? Nounou Prune ? La voici ! Oh non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! La petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux ! Moi j'aime beaucoup recevoir des lettres ! Mais les enfants attendent toujours une réponse ! Cela va nous obliger à revenir ! Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune ? Chère petite souris, quel effet cette fée de vivre au pays des fées ? Le pays des fées ! On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire ! Elle ne parle pas du pays des elfes ? Euh... euh... non Ben ! Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille... Mais elle a écrit... Grosse pisse de Lucie ! C'est un très joli nom Lucie ! Chut ! Rappelle-toi Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller ! Chut ! A commencer, on met le blé dans cet entonnoir ! Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ! Venez voir ! C'est par ici ! Suivez-moi ! Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine ! Parce que nous n'avons pas encore terminé, Princesse Oli ! Regarde ! Le vent fait tourner les ailes ! Les ailes font tourner les roues dentées ! Et les roues dentées font tourner la meule ! Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité ! Je trouve que cela avance très lentement ! C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine ! Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite ? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent ! Ah ! Cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi ! Oh ! Oui ! Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort ! Moi, je peux ! Oh ! Non ! Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ! Mais cessez donc de vous tracasser ! Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps ! Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie ? Non, princesse Oli ! Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses ! Oh ! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire ! Souffle vent ! Fais ton travail de toutes tes forces ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Waouh ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein ? Oh ! Bon ! Oh ! Ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez ! Jusqu'où vont-elles ? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la terre ! J'espère bien que non ! Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées ! Oh ! C'est par ici ! On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries ! C'est un labyrinthe ! J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir ! Ne vous inquiétez pas ! Je sais comment se sortir des labyrinthes ! Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas ! Puis tous les troisièmes croisements vers le haut ! Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes ! Oh ! Regardez ! C'est un cul-de-sac ! À moins que ce ne soient tous les deuxièmes croisements à gauche ! Sommes-nous perdus, Monsieur Elf ? Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Oh ! Déformé ! On a de la chance ! Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi ! Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef ! Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer ! Chouette ! Allez ! Yuhou ! Yuhou ! Oh ! Mon pauvre derrière ! C'est une grosse drôle ! Oui ! Eh bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis ! Oh ! C'est-elle la reine des fourmis ? Euh... oui ! Elle est... euh... grosse, vous ne trouvez pas ? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît ? Je vous salue, majesté des fourmis ! Euh... je m'appelle Nounou Prune ! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire ! Oh ! Maman ! Je voudrais te montrer quelque chose ! Tu viens ! De quoi s'agit-il, Oli ? Viens vite, s'il te plaît ! Je ne vois plus mes tétards ! Ils ont disparu ! Des tétards ? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles ! Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune ? Mais non, Oli ! Mais alors, où sont-ils passés ? Oh, misère ! Je crains que le roi ne les ait retrouvés ! Et enfin, tout cela, petite bienvenue ! Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci ! Ce sont mes tétards ! Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, Princesse Oli ! Des tétards ? Et des grenouilles ? Mais que diable se passe-t-il ? Papa ! Je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison ! Salut les grenouilles ! Suivez-moi ! C'est par ici ! Et voici ma chambre ! Regardez, ce sont mes jouets ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix ! Attention, cachez-vous bien, j'arrive ! Je vous ai trouvés ! On va jouer à un autre jeu ! Il est l'heure de se coucher, Princesse Oli ! Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies ! Peluche, Poupette, Tignas et Ben ! Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada